Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dragon Age Inquisition. Donc nous allons tenter l'arène. On va voir ce que ça donne. Est-ce que je suis capable de combattre dans l'arène ? Sur un pied d'égalité dans un premier temps. Et si jamais le pied d'égalité rend le combat trop difficile, je tente sans. Euh, l'arène c'est en bas. Ou en haut. C'est en bas ou en haut ? Ou c'est peut-être pas du tout ici en fait ? Je sais plus. Mais non mais attendez, je l'ai sur la map. L'arène, je la vois sur la map. Donc ça doit être en bas. Ou pas en fait. Non ça doit être carrément tout en haut en fait. Alors là. Qu'est-ce que j'avais dit ? Et battez rien du Nord. Ouais c'est pas là. Pourquoi il s'en déconne ? Bonjour bonjour. J'ai enclenché le chrono un peu tard là. J'ai oublié de l'enclencher mais c'est pas grave. Je suis prêt à disputer l'épreuve d'Acon. Excellent. Avancez sur le terrain, on va commencer. D'accord. Donc faut que j'aille par moi-même. Au revoir. Bon vent. Ouais. Faut aller à la porte. Et ici. Allons-y. Survivez à l'épreuve. Et c'est un bon, c'estoublie pas, c'est ça. Qu�� Vega ? C'est quoi? On va l'épreuve ? C'est parti ! C'est parti ! Pour le moment ça passe crème Ah c'est gagné Ah mais ça enchaîne plusieurs combats en fait Ah oui Ça c'est l'homme et chier ça C'est parti ! Ok Ce combat là on l'a bien réussi Mais bon Faut dire que j'ai utilisé ma marque Ça aide Merde c'est pas du tout ce que je voulais faire Ok attention Il y a un gros Attention C'est qu'il y a deux gros en fait Il n'y a pas qu'un seul Ah c'est qu'il y a deux gros en fait Ah c'est qu'il y a deux gros en fait Ah c'est qu'il y a deux gros en fait C'est qu'il y a deux gros en fait Lui c'est qu'il y a deux gros en fait Qu'est-ce que tu fais ? La Chodane il voulait plus attaquer C'est qu'il y a deux gros en fait 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 Et voilà C'est qu'il y a deux gros en fait Bon Bon en tout cas L'arène s'est passée sur un pied d'égalité Sans trop de soucis Ok Bon bah ça m'a amélioré l'approbation du village Mais bon Après ça m'apporte pas grand chose d'autre Je sais pas Je sais plus Je sais plus Ce serait le plus exact Quelle utilité ça a l'approbation du village Je crois que je l'avais fait moi de mon côté A l'époque où j'ai fait la DLC Mais alors je Depuis le temps je me rappelle pas Quoi qu'il en soit Prochain objectif Prochain objectif Qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça la grande question C'est ça la grande question On va en profiter pour changer les compagnons Parce que ça fait un petit moment En gardant Blackwall Au cas où il y aurait de l'approbation pour lui En espérant pas tomber sur de la désapprobation Parce que là ce serait la loose Ça il faut surtout pas que ça arrive Alors parce que franchement ce serait bien qu'on ait vraiment Les approbations Enfin les quêtes de loyauté de tout le monde Sauf Pour le coup Solace Mais bon Donc 7 et 6 Attendez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 Hop Et puis bah 5 du coup pour Blackwall On a un level up pour Call On va lui apprendre donc la marque de la mort Vous placez une marque sur l'ennemi Et chaque coup que vous lui assénez Ajoute une partie de sa puissance Au dégât de la marque Activez votre marque Quand vous êtes prêt Et regardez la cible s'écrouler Sous le poids de blessure Insoupçonnée Vous pouvez activer la marque Plus tôt Manuellement Pour bénéficier D'un bonus de dégâts Dégâts en mémoire 100% Je vais me permettre juste de vérifier Un truc vite fait Excusez moi 12 minutes Ouais j'ai du mettre 2 minutes A enclencher le chrono en fait Au début de l'épisode Donc 2 minutes de retard Par rapport A la réalité sur mon chrono Pas grave Donc on va essayer de choper Cette créature de l'immatériel Qui est un petit peu plus de ce côté là Direction l'ouest Voilà quelques-uns de mes soldats Une faille Une faille Je me la ferai peut-être plus tard C'est pas ma priorité du moment Là la créature de l'immatériel Elle doit être dans cette zone Et un peu d'éternalite Ah bah ça doit être ça Ouais Un Rodaïor de l'immatériel Avec ses bébés Elle doit être dans la zone Tashodan s'est relevé ? Ok. Très bien. C'est une des capacités de Tashodan, ça. Je ne sais plus laquelle qui fait ça. On l'a eu. Donc ça nous en fait 2 créatures sur 3 de vaincu. Ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Il y a peut-être une rune elfique qui traîne quelque part. Pas trop loin. Après, je ne vais pas m'amuser à fouiller la zone dans tous les sens. Enfin, je n'ai pas vraiment que ça à faire. Ça fait un bruit bizarre. Ok. Prochaine destination. Alors, ce serait bien, puisqu'on est là, qu'on aille prendre ce campement. Je veux dire, ce n'est pas si loin que ça. Alors, ce n'est pas si loin que ça, mais est-ce que c'est facile à atteindre ? Parce qu'il y a beaucoup de roches. Ouais, si, ça va le faire, ça va le faire. Ça va être juste là. Ça doit être cette espèce de tour en bois, là, délabré, à tous les coups. Ça va encore, on n'était pas si loin. Ah non, ce n'est pas ça. Ça, c'est autre chose. Il n'empêche qu'on doit s'en approcher. C'est quoi, ça ? Vérition. Du velours fin. Ouais, c'est là. Parfait. Un nouveau campement établi. Donc, je ne vais pas rechanger de compagnon maintenant, bien évidemment. Ce serait un peu stupide, encore une fois. Il y a une grotte ici. Apparemment, il y a un point d'interrogation de l'autre côté. Donc là, si je continue par là-bas pour mener la charge, je pense que ça nous mène au fameux mur de glace. Que l'on ne pourra pas briser. Qu'on ne pourra pas briser. Ah, un truc revendicable. L'entrée des échos. Les sauvages parlent à leur dieu dans la caverne. Ils l'appellent l'entrée des échos. Ils allument des feux qu'ils alimentent d'épicéas à verre et ils crient leurs questions vers les profondeurs de la grotte. Ils racontent que les réponses leur arrivent avec le dernier écho murmuré. Des superstitions ridicules, avons-nous pensé en riant ? Non, des superstitions ridicules, avons-nous pensé en riant ? Ça, c'est la meilleure intonation. Et maintenant, Razical s'est tue et la folie s'est abattue. Je ne peux pas m'empêcher d'envisager cette possibilité. Et s'il y avait des irrégularités dans le voile par ici ? Et si nous pouvions nous emparer de la caverne Alvar et nous en servir à nos propres fins ? Les esclaves rassemblent des matériaux. Nous allons construire un sanctuaire dédié aux dragons du mystère, insérer des objets de concentration dans les parois, graver des motifs sacrés dans la pierre afin de mieux l'étendre, l'entendre. Nous entendrons à nouveau sa voix où nous mourrons. Notre griffonné à l'encre rouge sent sur un parchemin trouvé dans l'entrée des échos. Oups. Un souvenir conservé, une inscription à moitié effacée dans le cirque des dorsales de givre. Si ce sont nos derniers moments, autant en finir en riant. A tôt. Oula. A quel prix ? Extrait d'un vieux journal trouvé dans le cirque des dorsales de givre. Ça a toujours un drôle de goût, peu importe. Le texte reprend après plusieurs pages tachées par l'eau. Nous avons déjà voyagé dans des terres plus lointaines qu'ici ? Probablement. Pourtant, je ne me suis jamais senti aussi loin de chez moi. Té ressasse encore et toujours les mêmes arguments en insistant cette fois sur le manque de démons pour apporter de l'eau à son moulin. J'ai eu tôt fait d'indiquer qu'un manque n'est pas une absence. Elle a dit que j'étais trop concis. Il y a des démons ici, mais pas autant que ceux que nous avons affrontés lors de nos premières années ensemble. Les Alvars ont aussi leurs mages. Les derniers étaient mal préparés pour m'affronter. Je me demande si c'est ça qui la dérange. Comme toujours, O ne nous a pas aidés. Nous poursuivons notre route. J'ai mal à la tête. Les autres chantent la chanson que nous avons apprise dans cette ville au bord du lac. J'ai oublié son nom. J'ai l'impression que mes yeux vont exploser. Évidemment, Al a remarqué et dit aux autres qu'il avait besoin de lire quelque chose. Tout est calme maintenant. Le voyage jusqu'ici a été plus long que prévu. Je dois faire l'inventaire des rations. Quand j'aurai dormi. Il y en avait plus que prévu. Tout dépasse ce qui était prévu. A quelques instants près, nous aurions perdu O. J'ai réussi à maîtriser le mage avant que les choses n'empirent. Té n'en a pas parlé par la suite. Elle sait qu'O serait morte. A quel prix ? Té m'a posé cette question une fois. J'ai répondu que ça ne coûtait rien, mais à vrai dire, je l'ignore. J'ai rencontré un homme qui a combattu plus longtemps que moi, mais son esprit s'est embrumé avec l'âge, et il n'a pas pu répondre. Le fait est que je peux en faire plus. Je peux être plus efficace. Nous avons tous vu des démons, ce qu'ils ont fait. Nous savons ce que certains feraient avec du sang. La question est plutôt, qui paiera le prix si personne ne saisit cette occasion ? Et personne n'a dit que ça devait durer pour toujours, seulement jusqu'à ce que les choses soient réglées. Si tu comptes huit fois, est-ce que le nombre change ? Je me demande O. Elle m'a observé ces derniers jours, même si elle affirme le contraire. Fichu bouteille bleue. Je n'ai pas aussi bien préparé cette expédition que j'aurais dû. Je suis allongé et j'essaie de trouver des constellations entre les feuilles. Té m'a apporté de l'eau. Elle a souri et il n'y avait aucun reproche derrière ce sourire. Ça m'a réconforté. Comme toujours, A a cuisiné le dîner en raillant ma capacité à préparer quelque chose de comestible. O essaie de faire des blagues par le Créateur, qu'elles sont mauvaises. Pourquoi est-ce que je ris quand même ? Les longues journées sont derrière nous. Je crains qu'il ne nous en reste plus beaucoup. Quel que soit le prix que j'ai payé, ça en aura valu la peine. Peu importe. Cette nuit à l'abri à côté du feu, pendant que les trois autres chantent leurs chansons idiotes, je suis satisfait. Ok, on se casse. Bon. Donc ça, c'est la dernière créature de l'immatériel, mais on ne va pas pouvoir l'atteindre. Sur la piste d'Ameridan, je pense que ce serait le plus malin. Donc, pas besoin de faire de voyage rapide, on a juste à continuer vers le nord et on y sera. Attention, il va y avoir des ennemis là. Ça va être compliqué de les éviter. On va essayer quand même. Je n'ai pas envie de gâcher trop de ressources pour l'instant en fait. Si possible. Il y a des araignées. Pour le moment, elles ne nous ont pas repérés. Il faut traverser la rive. Alors là, on ne va pas pouvoir passer sans se faire repérer. Ça va être très compliqué. Ouais. Ça va être très compliqué. Ça va, c'est des petites araignées de merde. Nous voilà sur la rive ouest. C'est bourré d'araignées ici. Et ça, c'est des crocs d'aconne. Je préfère encore affronter les araignées. Allez, bim. Il y a un truc revendicable. On va essayer de le choper. Qu'est-ce qui est revendicable ? La flotte ? Ah non, c'est... C'est en haut. Oh bah, je ne sais pas trop comment l'atteindre, ça. Il doit y avoir un passage quelque part, mais... Suivez la piste des flèches qui mènent à une ruine antique. Ok, je vais reprendre le contrôle de ta shodan, parce que c'est quand même la quête principale. Pousse-toi ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Et si on allait faire un petit détour là-dessus ? Déberouiller la porte contre douze éclats. C'est sur le chemin. On peut en profiter. Elle est où, la fameuse grotte ? Il y a beaucoup d'ennemis en bas. Vaut mieux peut-être pas tomber. Là, il y a des ponts. Il y a des ponts ? Oui, mais je crois que c'est en dessous, malheureusement. Ça, ça glisse. Et j'ai bien peur que ce soit en dessous. Il y a une échelle, là. Ouais, on pourra en monter. Des crocs d'acquan. Ça va falloir les affronter. Oh, le bordel. On voit rien. On est en train de mourir. Soignez-vous, bande de cons. Je sais pas ce qu'il s'est passé, là, mais... On s'est un petit peu effondré à toute vitesse. Oh là, laissez-moi le temps de me soigner, là, parce que là, ça va pas du tout. C'est le mage, là, qui fout la merde. Ah, il s'est téléporté. Il a foiré sa téléportation. Ok. Attention, guerrier. Il y a Cole qui s'est effondré, quelque part, par là. Il est là. Debout. Ok. Debout, ta Shodan. Ouais, Black Wall aussi, ce serait pas mal. Oh, putain, elle est merde. Cool. On est en train d'en chier, là. On est en train d'en chier, là. Après, un mur de glace. Je peux pas aider ta Shodan. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas que Vivienne se prenne les coups dans la gueule. Oh, putain. Ok. Ça sent le foin. Ah. 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 Allez, achève-le. Merde. Voilà. Pfff. Oh, le bordel. Fait chier. On aurait bien besoin de potions. Oh, il y a moyen de créer un campement pas loin, là. C'est juste là. Si je ne m'abuse, c'est ça, là-bas. L'espèce de... Les planches qu'on voit là-bas. Eh bien, écoutez, on va aller essayer de faire ce campement et on revient. Ah, putain, mais il y a des araignées sur la route. Bon, allez, il ne faut pas avoir peur de petites araignées. Allez. On essaie de passer outre les araignées, si on peut. Ouais, c'est là. Mais comme on est considéré en plein combat, il faut que je m'éloigne un petit peu. C'est à cause de mes alliés qui sont en bas, ça. Allez, les mecs, on n'est pas en combat, là. On oublie. On n'est pas en combat. Il faut qu'ils arrivent à comprendre qu'on n'est pas en combat. Je ne sais pas ce qu'à branle Vivienne. Elle est con. Arrêtez. Voilà, c'est bon, ils ont compris. Ok, on se fait ce campement. Et du coup, au prochain épisode, on ira ouvrir cette porte mystérieuse. Hop là. Et voilà. Allez, on se retrouve au prochain épisode. Hop. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada